Pour Myriam, il lui faut une bonne tenue, on a trouvé ça, le maillot du Barça, tiens-moi ça. On lui a trouvé le charpe qui va avec, et les chaussettes de foot, et il lui faut une paire de chaussures. Et là, elle a essayé ça, on a hésité entre ça et ça. Et du coup, on va lui prendre celle-là. C'est elle qui a choisi, elle préfère les blanches. Myriam, on va se prouver sur le terrain, on va voir ce que tu donnes, ok ? Mais juste avant, montre-leur le dernier bijou que j'ai trouvé. Je suis obligé de l'acheter à la famille, obligé. En vrai, moi je suis à l'aise dans celui-là, qu'est-ce que tu es dans celui-là ? J'étais obligé de le prendre à la famille, il est trop stylé. Il faut qu'il y ait d'abord un bon pied droit avant de lui faire travailler les deux pieds, parce que dès qu'ils sont petits, il faut leur faire travailler les deux pieds. Alors j'ai vu que tu aimais bien contrôler comme ça. Ce contrôle, il est bien, mais tu ne peux pas l'utiliser tout le temps. Parce que souvent, quand une balle, elle devient fort, là ça me fait moins une passe-forte, par exemple. Regarde, je vais faire ton contrôle, vas-y. Ça peut arriver que tu rates le ballon, tu vois ? Donc moi, je préfère que tu contrôles comme ça souvent, comme tu t'as appris, tu ouvres le pied. Ok ? Vas-y, je vais te faire une bonne passe, appuyez. Je me fais un beau contrôle. T'es prêt ? Très bien. Super. Maîtrise mieux ton ballon. Arrête le ballon. Voilà, excellent. Ça, si tu me fais ça, c'est parfait. Très bien. Contrôle, contrôle. Arrête le ballon et tu me la redettes. Je veux vraiment que la balle, elle reste là. Je ne veux pas qu'elle parte. Voilà. On va prendre la base du football, ça va être la conduite de balle. Tu vas devoir faire un tout droit, tourner et revenir sur moi. Tu sais ce que c'est une conduite de balle ? En gros, à chaque pas que tu fais, tu dois te toucher la balle. Allez, c'est parti. Allez, comme tu as l'oeuvre. On avance. On avance. On avance. On avance. On avance. Encore, encore. On tourne. On tourne. On tourne. On avance. Mais ça va apprendre quoi ? On avance. On avance. Voilà, très bien. Ça va t'apprendre à jouer. T'appelles à la maison. À la maison. Donne la balle. T'appelles à la maison quand on fait des dribs. Quand je te dis, on fait des dribs. Et toi, tu ne fais que tirer pour rien. Regarde, viens, viens me la prendre. Viens me la prendre. Viens me la prendre. Tu vois, ça t'apprends quoi ? Ça t'apprends à jouer. Tu vois ? Ça t'apprends à jouer au football. C'est important de savoir courir avec le ballon. Alors que si tu fais que ça, si tu fais que ça, ça sert à quoi ? Oui. Avec du riz. Voilà. On avance. On tourne, on tourne. Donc, comme je t'ai dit, on tourne, on tourne. On repart. Allez, plus vite. Voilà, encore. Maîtrise ton ballon. C'est très, très bien. Encore, avance. Là, on se rattrape. Voilà, super. Excellent. Très, 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 très bien. On fait une pause. On fait une pause. C'est bien. Là, elle a pris les salomes. Petit à petit, on va essayer de combiner un peu les passes et les salomes pour qu'elles puissent tout rentrer dedans et on passe à la suite. D'ailleurs, tu sais que ton maillot là, dans cette équipe-là, il y a un des meilleurs joueurs du monde qui est Léo Messi qui a joué dans ce club. Donc, tu dois faire des beaux dribbles. Je vais t'expliquer un dribble facile. Le premier que tu vas apprendre, c'est la fin de deux frappes. Ce que je veux que tu me fasses, c'est que, regarde, met-toi en face de moi. Je veux que tu avances, tu avances. Fin et tu pars. Ça, dites-vous bien que si elle a la récréation et elle arrive à faire ça, elle va passer tout le temps parce que les petits, ils ne font que tirer. Et si elle maîtrise les fentes, ça va être incroyable. Allez, vas-y. Part. C'est bien. On commence. J'ai mal filmé. Pique-toi bien. Pique-toi bien. Ça va, on est là. Allez, vas-y. Fente. Et part. Super. On va faire la base. La même, la même. Fente. Fente et part. Super. Pas mal. Là, elle a grave bien fait. Maintenant, viens, moi, je montre mon geste que j'ai appris tout à l'heure. Attends, je fais juste les passements de jambes. Ah, vas-y. Deuxième geste, je te montre les passements de jambes. Je vais les faire arrêter parce qu'en courant, c'est un peu dur. La balle, tu la laisse poser. Passement de jambes, passement de jambes et tu pars. Ok ? Voilà, la même chose. Vas-y, la même chose. Attends, il faut que je sois en face de toi. Vas-y. Passement de jambes. Et là, tu pars. C'est bien. Le fais-le un peu mieux, un peu mieux. Passement de jambes, passement de jambes, passement de jambes. Pars, 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 pars. Tu fais... La virgule. En gros, tu dois faire. Tu mets ton poche-pompier proche du ballon. Ouais. Tu fais extérieur, intérieur. Comme je t'appris tout à l'heure. Allez, proche ton pied. Pas mal. Pars. Oh, super. Et là, il faut que tu pars dans les bras. Ça y est, tu ne vas pas. Tu regardes, je te montre. Avant de commencer à faire des passements de jambes avec le ballon, il faut s'entraîner à la coordination, il faut s'entraîner à savoir le faire dans sa tête. On met des plots ici, comme ça. Et là, on va devoir faire des passements de jambes sur les plots en avançant. Donc, l'exercice, il est simple. C'est comme ça. Tac, 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 tac. On recommence. Tac, 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 tac. On remet lui le plot. Vas-y, gommé, regarde. Allez. Tac, 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 tac. Moins grand tes passements de jambes, moins grand. Tac, tac, tac. Voilà. Maintenant, on va essayer avec le ballon. Faut que tu te déballes, passement de jambes, comme t'as l'air. Prête? Attends, viens vers la caméra. Vas-y, go. Faut que tu te déballes. Sur place, ouais. Non, là, regarde. Là, je te prends la balle. Tu l'as fait trop tôt. Trop tard, pardon. Recule. Faut que tu te déballes, passement de jambes. Fais un côté. Accélère. Très, très bien. Excellent. Très bien. On revient. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux faire une pause. Deuxi, avance, avance. Bon, refais le demi-tour. Slalom encore. Slalom, et dès que tu sors du slalom, tu me fais une passe. Allez. Je passe appuyé. Slalom. Encore. Passe appuyé, fort. Passe fort. Viens, tiens encore. Controle. Dernière, tu vas là-bas, passement de jambes et tu vas le sortir à côté. Allez. Ah, il y en a. Quand tu te déballes, quand tu te déballes, quand je déballes. Vas-y, passement de jambes. Passement de jambes. Non, c'est pas de deux frappes, ça. Deux frappes. Quand tu as appris le délan, comme je t'ai appris, encore recule d'un roi. Là. Concentre-toi. Super. C'est bien. Maintenant, je veux que tu m'en mettes une de ce côté, il fait bon, ok? Ok. Et on sort de ce côté-là. Mets-toi où il y a Younes. Mets-toi où il y a Younes. Excuse-moi. Mets-toi où il y a Younes. Voilà. Allez, quand tu veux. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On va dire que c'est bon. Mais toujours, écoute bien. Quand tu veux être précis, tire là. Là, t'as tiré là. Tire là, d'accord? Mais pour une première fois, je suis très content d'elle. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez vous moquer, dites ce que vous en pensez. On va bien l'entraîner, ne vous inquiétez pas. Et elle a que 7 ans. Et est-ce que déjà, tu aimes bien le foot? Est-ce que c'est non, ta forcée? Non. Voilà, c'est forcée. Attends, par contre, il y a un truc, c'est à toi de trouver. Quand tu marques, il faut faire une célébration. C'est quoi ta célébration, quand tu marques? Quand tu marques, tu veux faire quoi? Moi, je te dis, reste simple. Tu regardes le public et tu fais ça. Ok? Bon, la famille, n'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous. Ciao, ciao.